Musique Je suis Nia Bastia. Je suis Nia Bastia. C'était les mots. Un jour, je crois et j'ai compris qu'il ne suffisait plus. Et j'avais beaucoup plus de facilité. Je n'avais plus de restrictions. Que ce soit de langage ou de pensée même. Puisque c'est ma pensée qui a guidé ma main. C'est le contraire. Donc j'ai pris une route, un chemin. Un pas après l'autre, c'est vers elle que j'allais en fait. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est elle qui est venue à ma rencontre. Ce n'est pas moi qui ai été la chercher. Et ça, c'est toute la différence. Laetitia Roncal y a vie et travaille à Bastia. Son nom d'artiste, Leti d'or, et la contraction de ses deux prénoms, Laetitia et Doria. La peinture de Leti d'or est douce, secrète, délicate, sensuelle. Elle nous invite à pénétrer dans son monde, peuplé de formes féminines, élégantes et mystérieuses. Un monde de couleurs, affirmées ou suggérées, tout en pudeur et en transparence. On entre dans ses toiles comme on entre dans un rêve. Pour moi, l'art englobe beaucoup de choses. La littérature, la poésie. Mais c'est toujours, quand on est une enfant et qu'on rêve beaucoup, c'est toujours très imagé. Donc on pose ses couleurs en fonction de ses états d'âme. Moi, j'étais une enfant solitaire par la force des choses, puisque mes parents travaillaient beaucoup. Ils se levaient très tôt et se couchaient très tôt. Donc j'ai grandi un petit peu toute seule. Un monde parallèle s'est créé. Ce monde dans lequel j'ai vécu longtemps et qui m'a accompagnée jusqu'à ce que je devienne grande. Il y a toutes mes empreintes. Elles sont là, elles ont... Chaque toile représente un moment de ma vie, une période bien précise. Laetidore est née et a grandi à Bastia. Elle part faire des études littéraires à Nice, mais revient rapidement en Corse pour se marier, entamer une carrière dans l'administration et se consacrer à l'éducation de ses deux enfants. Ça n'est que tardivement qu'elle viendra à la peinture. Une véritable révélation pour cet artiste, pour qui peindre est aujourd'hui une démarche intime, sensorielle, nécessaire. Mes toiles, je voulais et puis je le ressens ainsi. Elles ne sont pas agressives. Donc il n'y a aucune agressivité dans mon travail. Au contraire, je pense du moins et je m'attache à le faire beaucoup de douceur. Quand je suis entrée dans cette nouvelle vie, donc comme je disais, baignée de couleurs, je n'avais pas l'intention de représenter le monde. Pas du tout. Mais par contre, le besoin que j'avais, c'était de représenter les sentiments et les ressentis qui animent ce monde, justement. Donc, pour moi, c'était comme une course, une course effrénée vers le temps perdu. Voilà. Tout ce temps que j'avais laissé, cette peinture qui avait été si longtemps contenue, tout d'un coup, elle explosait là. Il fallait que je dise. La peinture m'a permis, le jour où je l'ai rencontrée, elle m'a permis d'être moi-même. C'est bien connu, les artistes vous diront que c'est elle, c'est par elle qu'on arrive à traduire tout ce que l'on peut ressentir. Oui, c'est vrai, mais c'est encore plus insidieux parce que quand vous réalisez qu'elle est là, vous réalisez surtout qu'elle ne vous a jamais quitté et qu'elle a toujours été là. Je n'ai pas pris la bonne route, c'est tout. Mais j'y suis quand même arrivée par d'autres moyens, tout doucement. Il arrive dans la vie qu'on ait des petits virages comme ça, plus ou moins difficiles. Et j'en ai eu un, c'est vrai, j'en ai eu un, qui m'a permis peut-être d'aller à ma rencontre, ou plus exactement à la rencontre de Lety d'Or. Qui existait parce que je savais qu'elle était là, mais j'avais peut-être pas envie à ce moment-là qu'elle apparaisse. Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience parce qu'à un moment donné, la vie s'écoule, très vite en plus. Et on se rend compte qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Alors tout d'un coup, pourquoi pas ? Merci. 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 Merci.